Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise. Et aujourd'hui, on va tester l'onduleur de chez OK. Alors OK, c'est une marque que j'ai découvert il y a assez peu de temps en testant un bleu casque Bluetooth. Donc comme je l'ai bien aimé, je continue dans la série. Je me dis, il y a plusieurs produits assez sympas chez eux, tant qu'à faire, autant les tester. Et donc là, l'onduleur, c'est la toute première fois que je teste ce type d'appareil. Donc il va falloir être assez indulgent pour moi. Pour autant, on ne va pas négliger l'aspect sécurité, puisqu'on touche ici à l'électricité, à l'intérieur de votre voiture. C'est ça l'idée. Donc on va faire tout un point là-dessus. Et je compte aussi sur, un petit peu les experts de web, pour me dire si je me suis trompé ou pas. C'est effectivement des éléments à prendre en compte avant de l'utiliser. Normalement, ça devrait se passer correctement. Il y a plein d'utilisations assez cool de ce genre d'appareil, notamment pour recharger les appareils destinés soit aux passagers principaux, soit aux enfants. Et j'imagine que les parents vont tout de suite suivi. Il s'agit de recharger les tablettes et compagnie pour les distraire et vous assurer un voyage assez sympa. Donc voilà la bestiole. Donc l'onduleur est assez simple. Il se présente dans une forme de tasse à café pour être mis dans le porte-goblet de votre voiture, si vous en avez un. Hop, et au-dessus, vous allez trouver un jeu de prise différente. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà, donc on garde ici la prise d'allume-cigare. Comme ça, vous ne la perdez pas, même si le tout se branche sur l'allume-cigare. Donc vous avez ici le câble principal. Hop, on fera un test tout à l'heure. Ça, la prise électrique se branche sur le côté ici. Voilà. Et au-dessus, vous allez donc trouver aussi des ports USB. Alors, elles sont en 2,4 ampères si vous ne branchez qu'un seul port USB. Et je crois 3 ampères pour les deux au maximum, en cumulé. Et ici, une prise électrique. Donc il va accepter les fiches françaises, évidemment. Mais aussi les fiches chinoises. Comme moi, j'ai plein de produits d'origine chinoise, c'est plutôt cool. On a un bouton d'allumage à ce niveau-là. Voilà. Le package est assez complet. Un ventilateur en dessous. Donc ça, alors ça bombarde, entre guillemets, du 200 watts. En tout cas, ça accepte jusqu'à 200 watts. Il va bien falloir vérifier ce que votre voiture est en mesure de tolérer à ce niveau-là. Donc normalement, c'est écrit dessus ou c'est au moins écrit dans la notice d'utilisation. J'espère que moi, ce sera écrit sur le cache de la prise à une cigare. En tout cas, c'est ce que je vais aller vérifier. Le fusible aussi que vous avez dans la voiture, ça va être aussi assez important. Tout simplement, ne pas dépasser la tension maximale. Surtout, je crois que c'est ça le plus important. Donc pas de machine à laver dans la voiture. Vous êtes déçu, j'imagine. Même si vous installez un récupérateur de pluie et que vous arrivez à faire le petit branchement pour mettre votre machine à laver dans votre voiture, ça ne marchera pas. Vous risquez de faire, alors, à minima, comment dire, éclater le fusible. Je ne me souviens plus du terme, mais vous allez le retrouver. Ce téléphone, enfin bref, vous voyez le concept. Et surtout, vous risquez aussi de faire chauffer le câblage à l'intérieur de votre voiture. Et ça, ce n'est pas l'idée. Donc là, pour moi, on va se comment tenir à des appareils dont on peut maîtriser la consommation, comme ordinateur portable, tablette, téléphone, etc. Vraiment du rechargement d'appoint à ce niveau-là. Peut-être un petit aspirateur consommant, alors, selon ma voiture, déjà moins de 200 watts pour l'appareil, probablement autour de 120. Il me semble, moi, j'ai une 308 en ce qui me concerne. Donc, on doit être sur du 120 watts toléré par la prise à mes cigares. C'est ce qu'on va aller vérifier de suite. Et branché, ben voilà. Alors, j'ai du coup, le Xiaomi Mi Notebook ici. Donc, c'est avec lui que je vais faire mes essais. Et puis, peut-être amené à une tablette, c'est un smartphone. Et on va se charger tout ça en même temps. L'ordinateur portable, c'est 60 watts. Donc, ça devrait aller. Les smartphones font moins. Donc, normalement, tout devrait bien se passer pour moi. Et il vaut mieux. Comme vous pouvez le voir, ma voiture m'autorise à monter jusqu'à 120 watts de puissance pour alimenter mes appareils électriques. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser cette limitation. Voilà. On ne peut pas dire que le montage de base soit difficile. Il n'y a jamais qu'un câble à monter et à installer l'onduleur dans le repose-gobelet. Donc, il y a un petit caoutchouc ici, c'est plutôt bien pensé, qui va permettre notamment d'éviter les vibrations de l'appareil puisqu'il est en plastique en lui-même. Ça aurait été dommage que ça vibre à l'intérieur de la voiture. Là, il est bien calé à l'intérieur. Et moi, les vibrations, ça me gonfle énormément. Donc, c'est tant mieux. Le câble est tout juste de la bonne longueur pour atteindre ici l'allume-cigare. Hop ! Petit bouton power. On entend la ventilation s'allumer. Il y a une petite diode verte ici qui montre que c'est allumé. Hop ! J'éteins. Je rallume. Tout va bien jusqu'ici. Pour ce premier test, j'ai branché mon ordinateur, le Xiaomi Mi Notebook Pro sur la prise, que je n'ai pas allumé encore. J'ai démarré le moteur, histoire d'éviter quand même d'épuiser ma batterie bêtement. Je ne sais pas trop est-ce qu'elle est en mesure de fournir. Donc là, je démarre. Hop ! Et normalement, on devrait voir ici le petit signe, voilà. La petite icône comme quoi l'ordinateur est en train de se charger. Donc ça marche nickel. Alors là, à l'arrêt, on entend quand même le ventilateur. Ça, ce n'est pas terrible. Mais je vais rouler avec et on va voir un peu ce que ça donne. Je vais faire aussi la débranchement tablette et smartphone. Alors là, je vais brancher ma tablette qui se trouve ici en même temps que l'ordinateur portable. C'est l'autre sens. Et voilà, vous voyez, elle s'allume direct. Elle va mettre le témoin de chargement. C'est parti aussi. Bon, c'est impeccable tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est brancher avec une prise, cette fois-ci, française, entre guillemets, mon Xiaomi Redmi Note 5. Hop ! Et voilà. Donc vous voyez, impeccable. Ça marche aussi. En même temps, j'en attendais pas moins. J'ai branché une prise USB sur l'allume-cigare. Donc ça marche aussi. Déjà, on voit le petit témoin lumineux. Alors là, c'est une vieille HTC que j'ai mise dessus qui marche impeccablement. L'ordinateur est chargé en même temps. Le smartphone aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, ça devient un peu le bordel dans la voiture en termes de câblage. Là, j'ai branché l'ordinateur comme vous pouvez le voir. Et sur la prise allume-cigare de l'ondulaire, j'ai branché un aspirateur à main entre guillemets pour nettoyer la voiture. Donc ça roule. Tout va bien. Ça fait du bruit. Alors, voilà un petit appareil que je vais garder précieusement dans ma voiture. Tout simplement parce que ça va me rendre beaucoup de service vis-à-vis déjà des enfants. Mais ça, j'aurais pu brancher une petite prise USB sur ma voiture. mais aussi vis-à-vis de ma compagne à côté qui va pouvoir utiliser un ordinateur. Et du coup, ce que je vais vous conseiller aussi de faire en parallèle, je ne suis pas mon smartphone sur moi, mais c'est de créer, je n'aurais pu vous montrer, un hotspot Wi-Fi. Donc vous allez dans les paramètres si vous êtes sur Android par exemple, vous avez un menu qui sert à ça. Et un hotspot Wi-Fi, ça crée un réseau Wi-Fi en local. Votre téléphone va prendre la 4G et redistribuer en Wi-Fi le réseau Internet. Voilà, je vous explique juste le concept de base. Et vous allez donc pouvoir finalement utiliser l'ordinateur en réseau, en captant depuis la 4G de votre téléphone par exemple. Enfin bref, il y a tout un tas d'applications assez sympas. Vous avez vu, j'ai essayé de brancher un aspirateur dessus aussi. Ça marche nickel. Plusieurs appareils en même temps. Donc surtout, ne dépassez pas la capacité non pas de l'onduleur. Ça, c'est une chose qui fasse 200 watts, c'est très bien. Mais c'est surtout la capacité de la voiture qui compte. La mienne fait 120 watts, hors de question de dépasser 120 watts. La voiture est infiniment plus précieuse que tout le reste. Je n'ai pas envie d'avoir ce genre d'endu. Je ne pense pas que vous ayez envie d'avoir non plus. Donc vérifiez quand même la consommation d'énergie de vos appareils. Normalement, un ordinateur portable, même de gamer, ça ne consomme pas à ce point-là de puissance. 120 watts, ça devrait être bon, ça devrait suffire. Vérifiez en tout cas la consommation, ce que peut gérer l'alimentation cigare de votre voiture. Et idéalement aussi l'ampérage, le fusible qui est branché dans votre voiture tant qu'à faire. ce serait assez idéal. Donc ça marche impeccablement. Effectivement, quand on roule, on n'entend pas trop le ventilateur, mais on le distingue quand même. Il est placé relativement proche du conducteur. Donc ça, j'avoue, ce n'est pas optimal. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre ça dans le porte-goblet. Vous pouvez le mettre à côté du siège passager. Ça dépend si vous avez un passager, si vous voulez lui faire cadeau du bruit. Mais ça peut être plus sympa et plus discret pour vous d'avoir ça à côté passager. Pour moi, c'est très bien. Je pense que c'est là d'ailleurs qu'il va atterrir. Ne serait-ce que pour la coudoir, ne pas me gêner puisque moi, mon porte-goblet est situé vraiment au niveau de la coudoir. Donc du coup, c'est un petit peu dommage en tout cas la conception de ma voiture à ce niveau-là. Pour le reste, c'est très bien. C'est le caoutchoula qui évite les vibrations. Ça, c'est vraiment top. Moi, je suis très sensible au bruit comme ça dans le capitaine de crochet à ce niveau-là aux vibrations dans la voiture. Ça marche impeccablement. Vous avez vu, vous pouvez brancher des prises françaises, chinoises, américaines. Ça marche. Nickel. Voilà. C'est fini pour ce test de l'onduleur de chez OK. Donc si vous avez aimé mon test, je vous conseille de mettre un petit pouce. Ce serait vraiment sympa. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça doit être là. à peu près. Vous avez une petite icône qui traîne dans le coin. Donc je teste énormément de produits d'origine chinoise. J'en ai vraiment de tout type. Et en général, c'est plutôt du bon matériel. En tout cas, je choisis ce que j'ai envie de tester. Je m'assure que ce soit vraiment correct. Ça m'arrive de tomber sur des choses pas terribles et auquel cas, je vous le dis. Donc voilà, abonnez-vous. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur mon blog pour avoir plus d'informations sur le produit, des choses plus détaillées. Et puis je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut ! !